Eh bien salut tout le monde c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 19 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. On a beaucoup de news pour aujourd'hui et on commence avec pas mal de trucs autour de Bitcoin. Je pense que ça va carrément titrer la vidéo tellement il y a eu de choses qui sont tombées en peu de temps. On commence par MicroStrategy qui continue de faire du MicroStrategy et qui a acquis 51 780 nouveaux Bitcoin pour la modique somme de 4,6 milliards de dollars. Franchement Michael Saylor là il n'a pas peur de continuer d'accumuler, ça leur fait au total 30 milliards de dollars en Bitcoin. Ils sont en profit de plusieurs milliards donc ils ne sont pas à plainte c'est clair. Et en plus de ça on a MicroStrategy qui annonce encore vouloir lever de l'argent pour acheter du Bitcoin. En l'occurrence ce serait pour un montant de 1,75 milliards de dollars. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la stratégie de MicroStrategy, accumuler le plus de Bitcoin. À côté de ça on a TMTG, la société de Donald Trump qui est en discussion avancée pour racheter BACT, une plateforme de trading crypto. Et bon là c'est visuel, là c'est au niveau de l'écran. Donc on a le cours de l'action de BACT qui a littéralement explosé. Voilà, plus 123%, ça a l'air d'être en une journée. C'est complètement débile. Après je ne sais pas à quel point c'est valorisé, ça ne doit pas être une énorme action pour qu'elle fasse un fois deux comme ça aussi facilement. Et en plus de ça, Double News. Parce qu'on a Trump, enfin plutôt sa société qui pourrait racheter une plateforme de trading crypto. Et à côté de ça on a Trump qui va également s'entretenir en privé avec Brian Armstrong, le PDG de Coinbase. Le petit chauve qu'on connaît tous, pour discuter de nomination au gouvernement. Et allez, encore un petit dernier, un petit autre politique qui nous parle de Bitcoin. Robert F. Kennedy Jr. J'ai investi la majeure partie de ma fortune dans le Bitcoin, je suis donc pleinement engagé. Bon, c'est pas très étonnant d'entendre ça venant de lui. Vu qu'il était candidat aux élections présidentielles. Je crois qu'il avait notamment fait une proposition complètement stupide qui était de faire un DCA avec l'argent des Etats-Unis pour acheter 1000 bitcoins par jour, quelque chose comme ça. C'était évidemment pas faisable. Et bien on a une autre politique qui nous sort quelque chose d'évidemment pas faisable. Donc selon la sénatrice Cynthia Loomis, le trésor américain devrait convertir son or en Bitcoin. Pour le coup je comprends l'idée et je préfère largement Bitcoin alors. Mais quand même, les Etats-Unis, là il y a un petit rappel, ils possèdent la plus grande réserve d'or du monde. 8000 tonnes, plus de 8000 tonnes même. Ça se vend pas aussi facilement que ça. Ça s'échange pas comme ça contre du Bitcoin. Ça ferait une énorme pression vendeuse sur l'or, une énorme pression acheteuse sur Bitcoin. Je sais même pas s'ils arriveraient à tout écouler aussi facilement. Donc déjà, ça pose un problème techniquement. Et en plus, est-ce que c'est forcément une bonne idée de faire all-in sur Bitcoin et de pas garder d'autres valeurs en réserve ? A l'échelle d'un pays ? Je sais pas. Chacun aura son avis sur la question. Faites attention à ce genre de news. On risque d'en voir beaucoup passer. Je me rappelle qu'en 2021, on avait pas mal de trucs aussi qui passaient comme ça, qui avaient l'air d'être formulés. Un peu comme si c'est quelque chose qui allait se faire. Mais en fait, c'est complètement irréalisable. Et c'est juste des dires de personnes, parfois sorties de leur contexte. Donc faites attention avec ce genre de news. Non, les Etats-Unis ne vont pas vendre leur or pour acheter du Bitcoin selon une sénatrice. C'est pas du tout ça. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait autour de Bitcoin. On peut enchaîner avec d'autres news. Une petite news autour de Binance qui s'apprêterait à lancer un nouveau stablecoin avec un rendement de fou furieux 19,55%. Ça s'appelle le BFUSD. Et pour l'instant, on sait pas du tout comment ce stablecoin génère du rendement. Mais ça pourrait, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans l'article de CoinAcademy et de mon expérience, je trouve ça cohérent. Mais ça pourrait être un stablecoin, un peu comme l'USDE d'Ethena qui fonctionnerait en fait sur une base de delta neutre. Ça me paraît très cohérent. La quantité, la supply de BFUSD, c'est 20 millions de dollars. Là, de ce que je vois sur le screenshot de Binance. À côté de ça, en plus, on a un pourcentage de collatéralisation. Ça fait quand même pas mal penser à ce qui se passe un petit peu du côté d'Ethena. Un stablecoin du coup qui pourrait fonctionner avec une stratégie delta neutre. Ça permet d'avoir des rendements assez élevés dans des périodes de forte volatilité comme ça. Forte volatilité haussière même plutôt. En plus, Binance, ils ont leur propre carnet d'ordre. Ils ont leur propre plateforme de trading. Donc, ils pourraient clairement mettre en place ce genre de produit. Par contre, dans l'article de CoinAcademy, il y a un truc très marrant. C'est que les utilisateurs de la zone Mika ne pourront que vendre leur BFUSD et n'obtiendront pas de récompense lorsqu'ils détiendront ce stablecoin. Donc, c'est bien sympa. J'ai vu tous les médias francophones faire passer la news de Binance va lancer un stablecoin avec un rendement de zinzin. Oh là là, c'est le nouvel UST, blablabla. Alors que non, c'est juste que le delta neutre, c'est une stratégie qui fonctionne bien dans des périodes de volatilité. Clairement, on revient dans 6 mois, dans 1 an, ou on revient quelques mois en arrière. Ça ne payait pas autant, le delta neutre. Enfin bref, c'est assez ironique du coup que tous les médias français aient passé ça. Alors qu'a priori, on ne pourra pas utiliser à son plein potentiel ce stablecoin. On n'aura pas le yield si jamais on veut être exposé à ce stablecoin. Donc bon, beaucoup de blabla autour de tout ça. Mais au final, vous ne pourrez pas y toucher. C'est triste, mais c'est comme ça. D'autres choses qui sont tristes, c'est les mauvaises nouvelles du jour. Et il y en a quelques-unes, j'en ai deux ou trois, il me semble. La première, c'est quelque chose d'assez grave, honnêtement. On a eu un hack sur le protocole Thala. Donc c'est un protocole sur la blockchain Aptos. Et à ma connaissance, ça y est, c'est le premier vrai gros hack sur l'écosystème Move. Donc les blockchains qui utilisent ce langage de programmation. On a Aptos, on a Sui, on a Movement aussi, mais pour l'instant, c'est sur Testnet. Donc là, premier gros hack à ma connaissance sur Aptos. Je suis presque sûr que c'est le premier gros hack tout court, mais je n'ai jamais la certitude. Donc on va faire comme si c'était le plus gros hack. Jusqu'ici, j'avais une petite théorie sur l'écosystème Move. C'est que comme c'était un plus petit écosystème qui avait moins de documentation, moins d'utilisateurs, il y a techniquement moins de risques à s'exposer à cet écosystème. Tout simplement parce que le gros de la documentation, le gros des utilisateurs, ils sont sur des blockchains EVM avec le langage Solidity. Donc pour les hackers, trouver des failles, c'est peut-être plus intéressant de se tourner sur des blockchains EVM. Et là, voir un premier gros hack sur Aptos, ça veut peut-être dire qu'il y a des teams de hackers qui se penchent un petit peu sur ces écosystèmes. Et ça fait un petit peu peur. Donc je ferai attention à ne pas trop m'exposer sur un seul protocole sur ces écosystèmes. On ne sait jamais. Là, je trouve que je me suis pas mal exposé à Types Finance sur la blockchain Sui. Donc je vais peut-être essayer de diversifier un peu mes liquidités dans les prochains jours. Bref, qu'est-ce qui s'est passé sur Thala ? A priori, c'est sur la V1 du protocole, sur les poules de liquidités de la V1. Ils se sont fait drainer 25,5 millions de dollars, ce qui n'est pas dégueulasse honnêtement. Ça fait quand même pas mal d'argent. Alors, de ce qu'ils disent dans leur poste Thala, 100% des positions qui ont été affectées vont être remboursées. A priori, les utilisateurs n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça me paraît un peu beau, mais écoutez, pourquoi pas ? Tant mieux, c'est sympa de leur part. Ça a évidemment impacté leur stablecoin et leur coin maison. Je n'ai pas été voir les cours, je ne sais pas si le stablecoin les dépaye. Donc tiens, je vais vite fait jeter un oeil avant de dire des bêtises. Sur une semaine, ça donne ça sur le token THL, donc le token de Thala. On voit à peu près quand a eu lieu le hack. Mais c'est marrant parce que si je resserre sur les 24 dernières heures au moment où j'enregistre la vidéo, on est plutôt en hausse du côté du token Thala. Bon, un peu curieux. Et du côté de leur stablecoin, le mod, est-ce qu'il a des pegs ou pas ? Alors, on va regarder sur les 2-3 derniers jours. Là, il a 1$, donc ça a l'air d'être bon. Ouais, il y a eu un peu de volatilité a priori, mais ça a l'air de s'être résorbé. Donc, plus de peur que de mal, je pense, du côté de Thala. Là, ils ont proposé aussi un bounty, donc une récompense au hacker s'il rend les fonds, sauf qu'ils ont proposé 300 000 dollars. C'est un peu plus d'1% de la somme qui a été dérobée pour donner une comparaison. En général, sur les blockchains de VM, en tout cas, quand il y a un hack, le bounty qui est proposé, c'est 10% de ce qui a été dérobé. Donc là, je trouve que c'est un peu léger de proposer seulement 1%. Je ne dis pas que c'est une bonne chose d'avoir hacké ou quoi que ce soit. Mais bon, un petit peu radin pour les récompenses au hacker. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de tornado cash sur la blockchain Aptos. Donc, blanchir de l'argent qui a été dérobé sur un protocole sur Aptos, ça doit être beaucoup plus difficile que sur Ethereum. Et il y a aussi moins de liquidités. Donc, ça peut peut-être se comprendre, ce bounty relativement faible. Mais bon, ils auraient pu faire peut-être un petit effort, je ne sais pas. J'espère que le hacker rentre à l'effort, mais ça n'a pas l'air d'être une si grosse récompense par rapport à ce qu'on aurait pu avoir sur d'autres écosystèmes. Une dernière « mauvaise nouvelle » entre guillemets. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais qui découle d'une mauvaise. Il y a quelques temps, il y a eu un hack sur Tapioca DAO. Et ça y est, on en sait un petit peu plus sur comment ils vont relancer un petit peu la machine. Alors, vous avez le récap complet, si vous voulez, sur le post de Cryptomage. Si j'y pense, si ça peut vous intéresser, si vous êtes exposé du coup au protocole, je vous mettrai son post dans la description. Sinon, le tout petit résumé à retenir. C'est qu'ils vont relancer un nouveau token Tapioca en 1 contre 1 juste avant l'incident. Et vous allez sûrement recevoir directement un nouveau Tapioca dans votre portefeuille. Ou alors, il faudra peut-être aller le claim manuellement. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais quand ce sera lancé, quand il y aura ce nouveau token, on en reparlera bien évidemment. Parce que Tapioca, ça avait fait un petit peu de bruit dans la sphère francophone. C'était la révolution de la DeFi, selon certains. Bon, après, je trouve qu'ils ne sont pas énormément suivis sur Twitter pour un projet qui révolutionne la DeFi. Mais bon, ça c'est peut-être mon avis de gros rageux. Ah non, j'avais un dernier hack. J'avais oublié celui-là, autant pour moi. On a Polter Finance sur la blockchain Fantôme qui s'est fait hacker à hauteur de 8,7 millions de dollars. Alors, j'ai vu 12 millions de dollars sur d'autres ressources. Donc, je ne sais pas quelle valeur est la bonne. Peu importe, plusieurs millions de dollars. Et ça faisait un petit moment, je crois, qu'il n'y avait pas eu de hack comme ça sur Fantôme. Ça la fout un peu mal vu qu'en ce moment, ils sont en train de migrer vers une nouvelle blockchain, vers Sonic. Donc, un hack qui tombe sur Fantôme, ça ne fait pas plaisir. Et ce qui s'est passé, c'est que le hacker a manipulé la valeur d'un token sur un protocole de prêt d'emprunt. Il a pu monter sa valeur artificiellement. Et grâce à cette manipulation, il a pu emprunter énormément de cryptos qui étaient déposés sur le protocole, qui n'étaient pas censés pouvoir emprunter. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de faille. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a sur les forks, les protocoles qui reprennent le code de Compound V2. Donc, je ne sais pas si Polter Finance reprend le code de Compound V2. Mais je vais aller vérifier vite fait s'il n'y a pas l'info sur DeFi Lama. En général, ils informent quand un protocole est forké. Alors, de ce que je vois sur DeFi Lama, il n'y a pas l'air d'y avoir l'information. Ça n'a pas l'air d'être forké depuis Compound V2. Mais bon, ça me fait penser quand même aux failles qui sont exploitées sur ce genre de protocole. En tout cas, si vous aviez des fonds sur le protocole, a priori, il n'y a plus rien maintenant. Donc, j'espère que le hacker rendra les fonds. J'espère qu'il y aura quelque chose pour compenser les utilisateurs. Ça la fout un peu mal. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec le reste de l'actualité. Il y a eu quelques levées de fonds, mais ce n'était pas très intéressant. Donc, pas de section levée de fonds. Et je n'ai pas trouvé de news qui pourrait passer dans le format de la minute DeFi. Donc, on enchaîne avec le reste. On commence par Superform qui lance un calculateur d'XP. Je sais qu'il y avait un système à points sur Superform. Mais du coup, il y a besoin d'aller calculer ces points. Un peu curieux. En tout cas, si vous avez utilisé Superform, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller voir combien vous avez d'XP, combien vous avez de points. Et a priori, vu comment ils appellent ça, c'est la saison finale. Ça voudrait dire potentiellement que l'airdrop arrive dans pas trop longtemps. Bon, on verra ce que ça donnera. Je ne sais pas exactement ce que c'est ce calculateur d'XP. Je n'ai pas trop utilisé Superform. Mais pour ceux qui ont utilisé Superform, vous aurez le calculateur dans la description. Et vous pourrez voir combien vous avez d'XP. C'est super, on adore les points. Enfin, une autre news du côté de Magic Eden. Ils ont donné pas mal d'informations autour de leur Tokenomics. Je ne crois pas qu'on ait la date d'arrivée du token. Il ne me semble pas qu'on sache quand est-ce que l'airdrop arrive. Puisqu'il y aura un airdrop. Et il y a 12,5% des tokens qui vont être airdroppés à la communauté. Ce qui est plutôt pas mal. Il faut le relever, c'est bien. C'est mieux quand même qu'un certain Scroll ou un certain Usual. Comme on a ces derniers jours. Il y a eu un petit peu de drama d'ailleurs autour de Usual. Et un autre point vite fait, c'est au niveau des Tokenomics. La quantité totale de tokens Magic Eden, c'est 1 milliard. Je l'ai dit plein de fois dans des DeFi Actu. Mais c'est surtout sur la blockchain Solana que c'est apparu. Il y a énormément de tokens qui ont été airdroppés. Et notamment des tokens sur Solana. qui ont choisi d'avoir une supply comme ça d'un milliard. Là de tête, j'en ai pas beaucoup qui me reviennent. Mais je sais qu'il y a le token de Tensor par exemple. C'est un milliard. Je crois qu'il y avait JITO et Peace Network aussi. Un milliard. Attendez, j'ai envie de vérifier parce que j'ai peur de dire des bêtises. Ouais, c'est ça. JITO, c'est bien un milliard. L'offre totale, l'offre maximale, c'est un milliard. J'avais dit quoi ? J'avais dit Peace Network. Alors eux, c'est 10 milliards. Je me suis trompé. Et allez, le petit dernier que j'avais cité, Tensor. 1 milliard aussi avec une offre en circulation de 125 millions. Ça veut dire que Tensor, il y avait aussi eu un airdrop de 12,5%. Bref, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes tokenomiques sur les airdrops autour de Solana. C'est assez rigolo. Alors en dehors de l'airdrop, ça doit changer un petit peu. Mais en tout cas, pour l'airdrop, c'est toujours les mêmes chiffres. Ça me termine. En parlant d'airdrop, si jamais vous avez participé à la gouvernance sur la blockchain mode, c'est peut-être pas énorme, mais vous avez des petites récompenses en token OP à aller récupérer. Donc je vous mettrai le lien pour vérifier ça en description. On sait jamais. Une autre news autour de Morpho Labs. Ils annoncent la transférabilité de leur token pour le 21 novembre. Donc l'airdrop, avec des gros guillemets, arrive le 21 novembre. Je dis airdrop entre guillemets puisque c'est pas un airdrop. On pouvait déposer des liquidités sur Morpho pour commencer à accumuler, commencer à farmer des tokens Morpho. C'est juste qu'on pourra les dumper a priori à partir du 21 novembre. Donc on a une date, c'est déjà ça. Et pour rappel, Morpho, ils ont levé 50 millions de dollars. Donc je m'attends quand même à ce que ce soit un projet qui soit pas mal valorisé. Ça ne m'étonnerait pas qu'au début, il soit peut-être entre 500 et 1 milliard de dollars de valorisation. De market cap, comme on dit chez l'oncle Sam. Après, je crois que si le token est lancé dans ces eaux-là, donc entre 500 millions et 1 milliard de market cap, ça donnerait un rendement annualisé qui était entre 1 et 2% sur la plupart des poules de liquidités, sur la plupart des cryptos qu'on pouvait déposer. Donc ce sera clairement pas l'airdrop du siècle. Je pense que même le protocole Pencils sur la blockchain scroll a donné un rendement similaire, si ce n'est plus élevé. Donc c'est dire à quel point ce n'était pas si intéressant du côté de Morpho, à moins que je me trompe carrément. Mais il me semble que sur la plupart des poules, c'était le rendement qu'on avait. Si on simulait une market cap autour de 500 millions de dollars, ça devait être du 1%, quelque chose comme ça. Bref, ensuite, on a une dernière news autour d'un airdrop, c'est du côté de Bitlayer. Alors, si jamais vous avez bridgé avant le 15 novembre sur Bitlayer, vous aurez des petites boîtes au trésor à aller réclamer. Dedans, je suppose qu'il y a des sortes de points ou des futurs tokens Bitlayer à aller récupérer. Il n'y a pas le lien pour aller récupérer ces boîtes sur le poste de Bitlayer. Donc j'essaierai de vous le chercher. Si jamais je ne le trouve pas, je vous laisserai chercher par vous-même. Pour ma part, je n'ai pas bridgé sur cet écosystème. Je n'ai pas cherché à farmer cet airdrop. Peut-être que c'était un tort. Alors, en tout cas, pour ceux qui l'ont fait, pensez à réclamer vos petites boîtes. J'ai l'impression qu'il y a une date limite pour aller les récupérer. J'ai l'impression que c'est jusqu'au 25 novembre. Donc ne tardez pas trop. Et dernière news pour aujourd'hui, la blockchain Dockchain est live. Vous pouvez maintenant aller faire des carabistouilles là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que Dockchain ? Eh bien, c'est un Layer 3 d'Ethereum, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une blockchain qui vient non pas par-dessus Ethereum, mais par-dessus Arbitrum. Voilà, Arbitrum, c'est un Layer 2. Donc une couche au-dessus, c'est un Layer 3. Et celui-là, il est un peu particulier, puisqu'il est compatible avec Tone. Voilà, le Layer 1 de Telegram. Assez curieux, cette blockchain. Assez curieux, cet écosystème. Je ne sais pas si pour l'instant, il y a des choses intéressantes à faire là-bas. Je n'ai pas d'énormes convictions autour de Tone. Mais bon, je pense qu'il y a moins de gens qui vont en parler, moins de gens qui vont s'intéresser à Dockchain. Et je préfère toujours me positionner sur des trucs dont il y a moins de gens qui vont s'y intéresser. C'est pour ça que j'avais parlé de Suyadaptos il y a des mois et des mois. C'est pour ça qu'en 2021, j'allais sur la UOB Ecochain pendant que tout le monde était sur Polygon ou sur Fantôme. Bref, ça m'a réussi sur certains coups, parfois un petit peu moins. Suyadaptos, c'était pas mal. La UOB Ecochain, un petit peu moins bien. Et allez, pour terminer le petit même du jour, Ethereum en 2021, Ethereum en 2024. Voilà, là vous avez l'image à l'écran, c'est visuel. Si vous m'écoutez version podcast, vous ne comprendrez pas la blague. Je vous laisse regarder vite fait votre écran. Et on va se laisser sur ça. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.